Bonjour, reuille d'Arche et bienvenue, welcome ! Avez-vous entendu parler de Brokeland ? C'est un lieu de spectacle à vocation culturelle en plein cœur de Boschep. Heeft-vous wel eens van Brokeland geroet ? Het is een conceptza en nog veel meer in het midde van Boschep. Je m'appelle Florian Lemoyne. Je suis membre de l'association des Broke & Blues. Je vous présente Brokeland, notre salle de spectacle. Brokeland, c'est une grosse caravane. A la base, on est des musiciens, amateurs, et on joue du blues. On a joué dans des festivals, dans des marchés artisanals, dans plein de lieux différents. On jouait dans une caravane qui s'appelle Princesse. Vous avez certainement dû nous voir sur une de nos prestations, des Broke & Blues. On adore la musique et on cherchait quelque chose d'un peu plus grand. Il y a un an, on a investi les lieux ici et on a fait quelques petits travaux pour pouvoir accueillir des concerts, des spectacles, du culturel. On est à Boschep ici. On est sur la grand place de Boschep. Ce lieu, c'est des anciennes cavavins qu'on a retransformées, qui peuvent accueillir une centaine de personnes. Dedans, on a tout l'équipement nécessaire pour pouvoir faire des spectacles. On a une scène là-bas avec une sono, on a des jeux de lumière, on a un bar, on a des toilettes, une cuisine. Un petit espace loge aussi pour les artistes parce qu'on sait qu'ils aiment bien être cocoonés. On souhaite que ce lieu soit... permettre d'accueillir des événements culturels essentiellement. Et donc on gère ça en association et pour l'instant on ouvre les portes et on dit ceux qui ont envie de proposer des idées, qui par exemple veulent faire un concert, veulent faire un marché artisanal, veulent faire une expo photo, veulent faire un salon de tatouage, une expo de tatouage ou alors un groupement. Ils peuvent venir dans ce lieu et puis nous on leur ouvre les portes. C'est un gros travail d'équipe. Il faut savoir qu'on est assis dedans et qu'on a passé là plus d'un an à retaper ça nous-mêmes. Donc c'est vraiment un très gros boulot et on est fier aujourd'hui de pouvoir proposer ça aux gens et puis faire des concerts comme on a pu le faire ce week-end par exemple avec Diokata, Anne Diaz et puis également le concert caritatif du Téléthon avec la musique irlandaise. Et ouais, très fier de ça et en même temps curieux. Très curieux de voir ce qu'on va pouvoir développer ici parce que c'est nouveau, on démarre, il y a plein de choses qu'on doit apprendre pour que ce lieu soit vraiment un putain de lieu de ouf. Il faut savoir qu'il y a 80% de ce qu'on a fait, c'est avec de la récupération. Et donc ça cartonne, on s'est beaucoup inspiré des éléments comme les ruin bars à Budapest ou comme d'autres bars qu'on avait pu faire quand on avait joué de la musique. Donc c'est un peu cette ambiance-là, cet esprit qu'on a voulu donner et ça marche. Donc ça, on est content. On est en train de mettre en place les réseaux pour pouvoir communiquer. Et puis ensuite, on souhaite mettre en place un site internet et également pouvoir être présent sur les réseaux. Comme ça, vous pourrez nous contacter. Sinon, c'est l'association Broken Blues et on est là assez régulièrement. Donc si jamais vous avez envie de proposer quelque chose, si la porte est ouverte, tu peux rentrer. On vous présente maintenant Fall of Messia, un groupe de post-rock qui représente la Flandre dans chacun de ses concerts. Nous on découvre un post-rock band, des Flandres représentés dans chaque fin de ce concert. Je suis Pierre Bayeul, j'ai 33 ans, je suis originaire de Saint-Jean-Skapelle. J'habite à Bosquep et je suis batteur dans le groupe de post-rock Fall of Messia. Ça fait pratiquement 20 ans qu'on joue ensemble. On a commencé quand on avait 12-13 ans. Tout simplement parce qu'à l'époque, dans nos campagnes, il n'y avait pas forcément internet. Et en fait, le samedi, on se retrouvait pour faire de la musique et du skate. Et la musique a pris le dessus. Donc ça fait une vingtaine d'années qu'on joue ensemble. On est cinq dans le groupe dont quatre qui sont originaires de Saint-Jean. Donc on a grandi vraiment ensemble pour le coup. On avait un chanteur qui est parti vivre au Québec. Donc on a continué comme une formation qui est instrumentale. Donc on fait du post-rock. Donc c'est du rock instrumental qui est un petit peu rentre-dedans, qui a des racines proches avec le métal ou avec le punk. Là aujourd'hui, on a sorti l'année dernière notre quatrième album Studio. Et puis on essaye de tourner un peu partout en France, en Europe, en Angleterre aussi. On s'amuse comme ça depuis une paire d'années pour essayer de découvrir d'autres cultures et puis d'aller partager notre musique un peu partout. On s'est rendu compte, depuis qu'on existe et qu'on a la chance de partir en tournée, que c'est très rare d'avoir des groupes qui ont une formation avec des gens qui jouent ensemble depuis très longtemps. Et nous, avant d'être une bande, on va dire, de musiciens dans un groupe, on est d'abord une bande de potes, qui venons, comme je te le disais, du même village. Et pour nous, c'est hyper hyper important. On a sorti même tout un concept album qui était un peu porté sur la vie dans le monde rural au siècle dernier. Notre dernier album s'appelle d'ailleurs Enraciné, à l'envers. C'est Micarn, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on adore. Moi, j'adore valoriser d'où est-ce qu'on vient, parce que je trouve que c'est un territoire qui est très, très riche. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui, entre guillemets, quand on fait des concerts, marche, sous-entendu, quand on va jouer à l'étranger. Souvent, les gens ont tendance à dire qu'on a un groupe de l'île, sauf que nous, on a l'obligation dans nos mails de mettre que le groupe est originaire de Saint-Jean-Skapelle. Même si les gens ne savent pas où c'est, ça nous fait marrer. Parce que justement, on veut représenter, enfin en tout cas, moi, c'est un peu mon fer de lance de représenter le côté rural, justement. Et là où on a grandi, parce que c'est ce qui nous influence directement, je trouve, dans notre musique. On a eu la chance de jouer dans le festival de hardcore qui s'appelle Hyprefest en 2015. Ce qui était, en plus de ça, assez gratifiant, parce que je sais qu'il n'y a pas énormément de groupes français qui jouent et qu'il y a quand même un gros, gros festival outdoor qui a lieu au mois d'août à Hypre pendant trois jours. On a eu la chance de tourner, ouais, ouais, après pas mal sur la région de Bruxelles capitale, des choses comme ça, un petit peu en Wallonie et tout. Du côté flamand, ouais, on va rester du côté de Popring et Hypre. Ils ont quand même une scène qui est très, très développée pour le coup. Et ouais, c'est un endroit où on adore aller, parce que pour le coup, c'est comme à la maison, parce que c'est juste à côté, quoi. Et c'est toujours génial de partager, en fait, cette passion avec des gens qui viennent, entre guillemets, d'ailleurs, même s'ils sont juste à côté, quoi. Vous aimez plutôt la musique folk? Alors rendez-vous au Music Centrum de Dranout. Houdt-vous mieux de folk musique? Nou, hop, à la musique Centrum de Dranout. Un festival qui a été créé dans les années 70. C'est ce qui a été fait, c'est par des outwijklings, ou mieux dire, des outwijklings qui la hippie-mousièque, qui a eu un vrai, et des authentiques évoisances, qui ont eu l'impression. Il y a tout ça, il y a tout le monde. Et ils ont eu un peu de pied-à-terre, qui ont eu l'impression. C'est pourquoi c'est ce festival, c'est ce festival, et je pense que c'est un très important catalysateur. Le bâtiment avec le festival et le music centre, c'est très important. Nous travaillons tous ensemble, nous avons le même quartier. Mais nous sommes aussi très différents. C'est ce festival, où il y a d'autres personnes, où il y a beaucoup d'autres personnes, où il y a aussi une très forte focus sur traditionelle musique et folk. Je pense que 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 je pense à la musique, et je pense que je pense à la musique, et je pense que je pense à la programmation de folk, avec une autre musique, alors que le festival est un certain nombre de l'instecte. C'est un grand public festival, où les gens une place à la place, mais pas la plus importante. … C'est un grand public festival. Je pense que ça met la musique de folk un certain nombre certain nombre de l'instectants. des gens à une journée, ce ne sont pas tous les traditionels de musique-liefhebbers, donc c'est un gros différent. C'est un museum pour traditionelle musique, c'était son temps. C'était au moment où c'était un top-of-notch, c'était avec des choses que j'ai pu conduire. C'était super. Mais après 15 ans, c'était le matériel non plus « up to date ». C'était un peu de thématique. Je pense qu'on a une nouvelle manière, c'est une nouvelle manière. C'est pour faire connaissance. Je pense qu'on a une nouvelle manière. C'est un élément que j'ai fait. C'est un élément que j'ai fait. C'est un élément de groupe. C'est un élément de groupe. Mais dans ce élément de musique, Je sais quoi ? C'est un élément de musique. Leer des voix en traditionelles musiques. C'est une élément de musique. Leer des voix en l'application du l'application. C'est un élément de musique. C'est un élément de musique. C'est un élément de musique. Oui, nous sommes un élevé, nous ne faisons pas seulement de musique. Nous faisons jaarlijks par exemple les déjeux de Winterwandel. Il y a un très important musique. Mais ça permet d'un autre public. Les gens qui veulent manger un élevé de Yves Bondu, et vont à l'extérieur. Il y a de concert ? Non. Mais ça permet d'être dans le centre. Dans le monde, dans le monde. Nous allons jaarlijks honderden de gens extra binnen. En c'est par exemple, dans le programme. Nous avons également un deux-weekly cursus de volksdance. D'aimant, nous sommes toujours 20-30 personnes à la fin de 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 la fin. Dans de la fin 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 de la fin. Nous nous avons également un élevé de groupe de volksdance et de la fin de la fin. Nous faisons également des activités comme le music theater. Nous faisons des organisaties pour les communautés. Nous faisons des activités des vrijwilligers. Nous faisons des cultur-dés pour les écoles en les écoles. Mais nous pouvons aussi des groupes qui se sont ici en ene professionnel ou dans un cadre, peuvent aussi faire des imprépages de la coute. Mais de KERN est toujours la programmation de musique. programmation, mais nous faisons évidemment d'autres choses comme je l'ai déjà dit. Je pense qu'à chaque concert, il y a 60 à 70 personnes, il y a 10 à 15 franstalige. C'est sûr qu'à ce que c'est une étudiante, une bande française, c'est pas ça. Mais une echte internationale folkband, et même une Belgique, qui a l'instrumentale musique, j'ai toujours un percentage de Français. C'est ce qui vient d'être très loin de France, où il y a aussi une note à un podium, où la musique peut jouer. Et c'est très important, c'est notre relation avec Radio Uylisspiegel. Radio Uylisspiegel, qui est un volk radio, c'est un volk radio qui fait une promos pour nous, où nous avons une bonne relation avec. Nous nous avons aussi avec nous en 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 nous et en nous 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 et en nous et pour une grande relation avec Radio Uylisspiegel. C'est ce qui est vraiment très important. Et une troisième troisième chose que je veux remerler, c'est ce qui est de de bals, c'est presque 50% de France. C'est ce qu'il y a 20 ans que nous sommes en nous avons pris notre campagne depuis ces dernières années. Et comme j'ai l'impression, c'est qu'il y a très vite, c'est ce qu'il y a énormément de temps. Il y a beaucoup de histoires qui peuvent être racontées. Mais surtout avec des choses très positives qui arrivent. Nous avons aussi les amis, les artistes qui ont été accueillisées. Tout le genre de sort, les Noordres. Et ce qui a été créére, c'est le fait que tout le monde qui vient de la vlérance et éveil, avec beaucoup de respect et enthousiasme, est très bon. Je suis de plus 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 de plus. Il y a encore plus de modder à ses bottes, par exemple. C'est très jeune, très jeune, tout de même genre. C'est quelque chose qui est unique et très riche pour travailler. Donc, ces 20 ans sont une très grande élevage. En tout de suite, c'est l'oeuvre de ma vie. La keuken est aussi très importante. Veganisme en vegetarisme, c'est le vieux style qui sont des dernières années qui ont l'air d'écriture. C'est ce qu'on a beaucoup apprécié. Nous avons aussi beaucoup apprécié à ce point-là. Les citoyens sont plus modernes pour les jeunes. Nous avons aussi une très belle, classique, qui nous pouvons aussi proposer à des jeunes jeunes. Je me souviens que même des gens qui n'ont pas de véganisme ou de vegetalière, qui ont aussi pu connaître cette cuisine. Nous essayons aussi de travailler avec des ingrédients locales. C'est un grand plein, j'ai trouvé son rang. Il y a aussi des prix classiques. C'est aussi une très bonne manière de travailler, parce qu'on a cette manière, il y a beaucoup de différence entre les clients et les clients. Merci de nous avoir suivis. Bedankt voor het kijken et à bientôt. Tot ziens. Sous-titrage ST' 501